Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, il est 11h02, on va démarrer, les retardataires arriveront ensuite. Je m'appelle François de Gorga, je travaille pour l'ANIA et aujourd'hui on vous propose un webinaire sur la thématique des startups industrielles agroalimentaires. C'est vrai qu'on parle beaucoup des startups, on pense souvent aux startups du numérique. Nous aujourd'hui on a voulu plutôt s'intéresser aux startups industrielles et discuter ensemble des freins et des leviers qui pourraient permettre à ces startups de croître sereinement. Autour de la table, je remercie les intervenants, il y a plusieurs structures qui sont très intéressées et très impliquées dans cet accompagnement des startups industrielles, notamment la Foodtech, France Industrie et le collectif des startups industrielles, ils vont prendre la parole les uns après les autres ce matin. Je me suis présentée tout à l'heure, mon travail à l'ANIA c'est d'accompagner les entreprises dans leurs projets d'innovation et je vais aussi être en charge pendant ce webinaire d'adresser les questions que vous pouvez avoir aux intervenants. On ne va pas vous laisser malheureusement la possibilité de poser vos questions en direct à l'oral aux intervenants, mais s'il vous plaît posez-les dans le chat et c'est moi qui les adresserai en fin de webinaire aux différents intervenants. Je vais être accompagnée du coup par plusieurs personnes ce matin et la première à qui je donne la parole du coup c'est Agathe Maté qui est déléguée générale de la Foodtech. Agathe, je vais te laisser te présenter et présenter surtout la Foodtech. Oui bonjour à tous, je suis Agathe Maté déléguée générale de la Foodtech. Un petit peu de contexte, en 2016 la Frenchtech, que beaucoup de monde je pense connaissent aujourd'hui, le mouvement des startups françaises a lancé une déclinaison de son action en réseau thématique. Au départ en 2016 il y avait 5 territoires répartis sur la France qui ont donc intégré ce réseau thématique Foodtech. Ce sont des écosystèmes qui réunissent des startups, des décideurs, des investisseurs, des entreprises de toutes tailles, des acteurs de la formation, des chercheurs, des acteurs publics. Aujourd'hui le réseau comme vous pouvez le voir sur la petite carte a grandi. On a intégré de nouveaux territoires où on soit en cours d'intégration afin de développer des actions coordonnées sous une bannière nationale et de partager une même vision qui est donc de répondre aux grands défis de l'alimentation, donc aider les gens à mieux manger, nourrir la population en 2050 notamment, en valorisant une alimentation basée sur le triptyque plaisir, responsabilité et accessibilité. Et pour nous le numérique, les technologies, plus largement l'innovation sont des moyens de tendre vers cette vision en contribuant aux transitions agricoles et alimentaires et à l'évolution des pratiques. On a donc pour mission, donc le réseau Foodtech a pour mission de valoriser et d'accompagner l'émergence et le développement de solutions innovantes, de la fourche à la fourchette, par la mise en relation entre startups et autres acteurs de la filière que j'ai cité précédemment, issus de la diversité de nos territoires. La communauté Foodtech qui existe à travers celles et ceux qui la constituent partout en France est animée par le réseau du même nom au sein des territoires. Les objectifs du réseau, être visibles afin que chaque acteur connaisse la porte d'entrée territoriale, faire se rencontrer les acteurs des filières et les startups pour contribuer à leur développement, promouvoir les solutions innovantes issues des territoires et fédérer ce que je disais, les territoires autour de cette mission commune et être le porte-parole de la communauté au niveau national. Au niveau des territoires, le réseau est coordonné par diverses structures qui localement fédèrent l'écosystème. Les prochaines actions qu'on a ciblées en commun, c'est notamment des événements de rencontres professionnelles dont le prochain est en septembre à Dijon, qui s'appelle Food Youstek le 16 septembre, mais on a identifié d'autres événements pertinents pour ces acteurs, et notamment NatExpo, le CIRA, le CIAL. On a divers événements tout au long de l'année dans les territoires qui contribuent à la mission du réseau Foodtech. Merci Agathe. Merci d'avoir co-organisé ce webinaire avec nous. Je vais passer la parole du coup à Jean-Philippe Thierry de France Industrie, pour qu'il présente France Industrie et également les initiatives autour des startups industrielles qui sont en cours de mise en place dans sa structure. Je te laisse la main, Jean-Philippe. Merci Françoise. Bonjour à tous, Jean-Philippe Thierry, je suis directeur innovation et industrie du futur chez France Industrie. Je remercie bien sûr Lania pour son invitation. Je suis ravi d'introduire ce webinaire aux côtés d'Agathe notamment. Alors, pour commencer, quelques mots sur France Industrie. Nous sommes une organisation professionnelle qui a été créée en 2018. Nous représentons l'industrie en France auprès des pouvoirs publics notamment. Nous avons aujourd'hui 25 fédérations sectorielles qui sont membres de notre organisation, dont Lania, et 44 grandes entreprises privées et publiques. Notre mission, nos deux missions, principales sont de valoriser le rôle de l'industrie pour notre économie et bien sûr de promouvoir et de défendre toute initiative qui pourrait favoriser l'activité et le développement de notre industrie en France. France Industrie, on a un nouveau président depuis quelques mois qui s'appelle Alexandre Sobo, qui est directeur général du groupe Olotte et notre vice-président est Patrice Cain, le PDG du groupe Thalès, qui est bien connu. Et pour entrer dans le vif du sujet, je voulais dire principalement que les startups étaient importantes, très importantes aujourd'hui pour nous, bien sûr, France Industrie, mais aussi pour notre tissu économique, puisqu'elle contribue fortement à l'effort d'innovation en France, à la dynamisation de l'industrie et à l'attractivité de ses métiers. Et bien sûr, vous savez que l'innovation, c'est un vecteur fort de compétitivité, mais pas seulement. C'est également un vecteur de modernisation, de relocalisation et de décarbonation. Donc, c'est à ce titre-là que les startups industriels revêtent une importance majeure. Elles sont créatrices de valeur, elles sont créatrices innovantes. Elles sont surtout nos futures ETI et grandes entreprises. Et c'est la raison pour laquelle France Industrie s'est mobilisée en leur faveur, puisqu'elles connaissent des barrières structurelles, qu'il est important de lever et qui est le sujet de cette matinée. Donc, les objectifs, en se mobilisant pour elles, que nous avons souhaité poursuivre, c'est de rapprocher les grands acteurs de l'industrie et les startups, d'oeuvrer à l'émergence et à la croissance de ces startups industrielles. Et enfin, d'identifier les freins et mettre des recommandations au pouvoir public. Pour poursuivre ces objectifs, nous avons lancé plusieurs initiatives. Peut-être que certains d'entre vous avaient assisté à l'événement de Take in Fab du 1er avril de cette année, puisque nous avons annoncé la signature d'un partenariat entre France Industrie et BPI France en faveur des startups. Nous avons eu la chance d'avoir la présence d'Agnès Pannier-Runacher et Cédric O. Et à cette occasion, on a annoncé un premier livrable de ce partenariat qui était un mémorandum de collaboration entre startups et grandes entreprises. L'idée était ici de proposer un outil facile qui permettait de cadrer en amont des collaborations, cette collaboration à venir et de lever tous les problèmes qui pourraient survenir au courant. C'est un premier livrable. On a engagé d'autres initiatives en propre pour France Industrie, donc le manifeste des grandes entreprises pour les startups que vous pourrez consulter sur notre site internet. Ce manifeste a été signé par 28 grandes entreprises qui se sont engagées à travers lui à renforcer leur collaboration avec les startups. C'était important pour nous d'avoir une position unifiée et forte sur le sujet. Et enfin, nous avons également annoncé la création d'un club qui s'appelle Tech Factory, qui réunit pour la première promotion, donc 2021, 18 CEO de startups industrielles dans différents domaines, donc la santé, la chimie, la construction, le nucléaire et aussi bien sûr l'agroalimentaire avec une startup bien connue qui s'appelle Insect, Antoine Hubert étant membre de notre club. Voilà ce que je pouvais dire sur les initiatives de France Industrie en matière en faveur des startups. Vous avez ici sur cette slide la composition de notre club. L'idée en le créant, c'était de permettre une rencontre privilégiée entre les 18 CEO de ces startups et ceux des 25 fédérations et 44 grandes entreprises qui sont membres de France Industrie. De renforcer leur visibilité par des actions de promotion au sein de notre écosystème. Et enfin, très important, d'agir auprès des pouvoirs publics en vue de lever les freins au développement des startups industrielles. Donc nous réussissons périodiquement pour identifier ces freins, déjà pour commencer. Les axes que nous nous sommes fixés pour cette année sont les compétences, le financement, sujet très important que vous connaissez bien évidemment le plan de relance, puisqu'il s'est avéré que beaucoup de startups avaient de grandes difficultés à se saisir des dispositifs de soutien dans le cadre du plan de relance. Et enfin, le foncier industriel. Alors, ce sont des axes que nous retrouvons dans un rapport qui n'est pas encore publié. On a eu, France Industrie, la chance d'avoir accès à quelques éléments de celui-ci. Donc, c'est un rapport qui a été conduit par une mission composée de l'inspection générale des finances et du conseil général de l'économie sur les leviers de développement des startups industrielles en phase d'industrialisation. Donc, c'est très précis. Il avait été commandé par Agnès Pannérin-Naché et Cédrico. France Industrie a beaucoup contribué à ce rapport. Nous avons la chance de recevoir la mission récemment pour en avoir une restitution. Sachez que, sans entrer dans le détail, trois angles ressortent de ce rapport. Le premier, c'est l'accès au financement pour les startups en phase d'industrialisation au travers trois axes. Le financement des fonds propres, le financement par la dette et le financement sous forme de subvention. Donc, il y a plusieurs constats qui sont faits et plusieurs recommandations associées que je ne vais pas aborder puisque le rapport sera publié dans quelques semaines et les ministres font des annonces à cette occasion. Le deuxième angle qui ressort du rapport, ce sont les obstacles à l'implantation de sites industriels. Donc, la question du foncier, mais aussi la question de la simplification des démarches administratives. C'est un sujet qui est très important pour les dirigeants de jeunes entreprises parce que ça peut être un parcours du combattant. Et enfin, le troisième angle du rapport est l'accompagnement vers et dans l'industrialisation en s'appuyant notamment sur les filières comme l'agroalimentaire, mais aussi sur les organisations professionnelles comme l'ANIA et France Industrie, puisque plusieurs recommandations impliqueront l'implication de France Industrie dans un certain nombre d'entre elles. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. Je suis à nouveau ravi d'avoir introduit. Je vous souhaite bien sûr d'excellents échanges. Merci beaucoup. Merci. Du coup, on va passer à la partie table ronde qui sera animée par Eléonore Blondeau. Je remercie également Armand Ferro et Frédéric Coyan qui vont y participer. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. C'est moi qui leur adresserai, enfin qui l'adresserai vos questions aux intervenants à la fin. Je ne sais pas si j'ai précisé tout à l'heure, mais je pense que vous l'entendez quand vous vous connectez. Évidemment, le webinaire est enregistré et vous aurez accès aux présentations qui sont projetées. Eléonore, je te laisse te présenter et prendre la main. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien ma présentation ? C'est parfait. Parfait, super. Bonjour à tous, Eléonore Blondeau. Je suis basée à Lyon et j'ai cofondé le collectif Startup Industriel que je vais vous présenter. J'ai également pendant cinq ans créé et développé l'entreprise Cedin qui avait créé le projet Clean Cup, qui est une solution qui permettait de distribuer, collecter et laver automatiquement sur place des verres réutilisables grâce à une machine qui automatisait la distribution, la collecte et le réemploi du gobelet réemployable. Et tout ça, on était parti d'une feuille blanche. Donc, je remercie Lania, la Foodtech et France Industrie pour la coordination et la co-création de ce webinaire, qui est donc le premier événement que nous faisons officiellement au nom du collectif Startup Industriel. Ce collectif a été initié ces quelques derniers mois suite à une tribune publiée le 9 mars dernier sur LinkedIn qui mettait en avant les freins et leviers dans l'amorçage industriel dans l'ensemble des filières. tribune qui, justement, est sortie à ce moment-là pour appuyer le travail de la mission dont Jean-Philippe Thierry vient de parler, qui visait donc à finalement faire l'état des lieux de qu'est-ce qu'une start-up industrielle ? Quelles sont les difficultés qu'elles peuvent rencontrer aujourd'hui ? Parce que c'est vrai que le mouvement de la French Tech et des start-up est né en 2013. Et c'est vrai qu'il avait été jusque là plutôt orienté pour le numérique. Et donc, l'idée d'aujourd'hui, c'était de voir finalement les autres projets qui produisent des produits physiques amenés à être produits en série, électroniques ou non. Ça peut être une table produite en série, ça peut être une poignée de porte. Voilà. À partir du moment où on produit un produit en série et qu'on part d'une feuille blanche pour lancer ce projet-là, on est ce qu'on appelle, en tout cas de notre point de vue, une start-up industrielle. Et donc, on a souhaité, on était d'abord une trentaine de chefs d'entreprise, de projets industriels, de sous-traitants, mais aussi des accompagnants, incubateurs, etc., à partager certains constats sur les freins, mais aussi mettre en avant des solutions qui pourront être mises en place dans l'écosystème pour que justement les start-up industrielles soient aussi bien accompagnées que celles du numérique, tant sur la compréhension des spécificités de ce type de projet-là, que la mise à disposition de locaux et de ressources matérielles et humaines adaptées, mais aussi évidemment de financement, qui est effectivement le nerf de la guerre. Donc, cette tribune a été publiée le 9 mars dernier sur LinkedIn et à la suite de ça, un très grand nombre à travers toute la France de personnes, plus d'une centaine, nous ont contactés et ont souhaité en fait aller plus loin et mettre en place des groupes de travail pour travailler sur les sujets clés. Donc, je vais passer à la slide suivante. Hop là. Voilà. Donc, six grands groupes thématiques. Donc, un, le financement, puisqu'effectivement, un des constats, c'est que la phase de R&D, de prototypage, est plutôt bien accompagnée aujourd'hui par les subventions, les actions de la BPI, par exemple, mais qu'une fois qu'on a un produit physique, un prototype fonctionnel, il faut passer dans la phase suivante, qui est la phase de pré-industrialisation, qui est la phase où on fait du design to cost pour atteindre un coût de revient viable, mais aussi de la fiabilité, de l'investissement dans les outils de production qui permettront de produire le produit en série et toute la documentation qui permettront de produire ce produit en série. Et ensuite, la troisième phase est la phase de production grande série, un des axes aujourd'hui bien justement travaillés par France Industrie dans leur groupe de travail. Mais finalement, cette phase de pré-industrialisation aujourd'hui, où on retrouve en général des tickets de 1 à 5 millions d'euros de besoins d'investissement dans ce que je viens de vous citer, il y a aucun fonds d'amorçage en France qui les finance. Alors, il y a la métropole de Lyon et Saint-Etienne qui viennent d'annoncer un fonds sur ce sujet-là, mais c'est vrai qu'on y reviendra plus tard, il y a effectivement un besoin. Donc, on a un groupe de travail sur le financement, on a un groupe de travail sur les locaux. Donc, Jean-Philippe en a parlé, ça fait effectivement partie des points d'amélioration. On a un groupe de travail sur les normes, certification et laboratoire, parce qu'en tant que chef d'entreprise de projet industriel, c'est très compliqué de comprendre à quelles normes ou certification on correspond et après avec quels laboratoires faire les tests pour s'aligner. Donc, on a un groupe de travail sur cela. On a un groupe de travail sur la propriété intellectuelle, donc réussir à comprendre à quel type d'innovation, parce qu'il n'y a pas que l'innovation technologique, il y a aussi l'innovation incrémentale, de procédé, etc. On correspond et donc pouvoir mieux la valoriser et aussi qu'elle soit peut-être mieux valorisée par les fonds que simplement l'innovation technologique. Et enfin, on a un groupe, je dirais plutôt d'informations sur qu'est-ce que l'industrie circulaire, puisqu'effectivement, on essaye de soutenir l'amorçage industriel, si possible, dans une démarche d'économie circulaire. Donc, trois grandes missions clés de ce collectif. Faire connaître l'existence des startups industrielles et faire évoluer l'ensemble de l'écosystème pour qu'ils puissent mieux accompagner ces types de projets-là. Former donc à ce qu'est l'industrie circulaire et co-construire, puisqu'on est dans une démarche où l'ensemble des comptes de travail sont via une plateforme numérique. Et clairement, tout citoyen professionnel qui se sent concerné par la thématique peut devenir membre du collectif, qui est une association d'intérêt général. Et contribuer soit dans les comptes de travail thématiques, soit aussi via des fonctions support. On a besoin de gens pour la com, pour la coordination, pour l'admin. Donc, toutes les bonnes volontés et énergie sont évidemment les bienvenues. Donc, on est aujourd'hui un peu plus de 300 membres partout en France. Et on a quatre partenaires, dont notamment OPEO, Watsha et d'autres bientôt annoncés. Donc, un dernier point sur, finalement, la vision du collectif, elle est de dire que, finalement, l'économie circulaire, c'est vraiment une démarche, une méthodologie, ce n'est pas un secteur, ce n'est pas un… En fait, on passe une économie linéaire à l'économie circulaire. Et dans la salle-ci, se trouvent des filières, dont la filière de l'agroalimentaire et de la food. Et dans cette filière-là, se trouvent différents types de projets numériques et ou industriels. Donc, nous, on essaie vraiment de mettre en avant que l'économie circulaire, c'est vraiment une démarche, un état d'esprit et des outils à mettre en place, peu importe la filière. Et qu'ensuite, dans chaque filière, il existe différents types de solutions qui peuvent être purement numériques, purement matériels, ou souvent, maintenant, l'industrie, par exemple, est connectée entre les deux. Donc, on essaie vraiment de partager cette vision-là, de dire qu'en fait, on n'oppose pas les uns ou les autres. C'est finalement un travail commun pour développer ce qu'on appelle, en ce moment, le monde d'après. Donc, avec le collectif, on a essayé aussi, parce que finalement, on s'est rendu compte qu'un des freins, déjà, c'était tout simplement les mots et le wording utilisés dans l'écosystème startup, avec un abus de langage, notamment sur certaines notions, comme le mot technologie ou tech, qui est très souvent utilisé pour faire référence au numérique. Mais finalement, en fait, technologie, comme le dit notre cher Le Robert, c'est l'étude des techniques, des outils et des machines. Donc, ça peut être une technologie mécanique, mécatronique, électronique ou numérique. Mais c'est vrai que le mot technologie devrait un peu reprendre le sens de sa définition, afin aussi de pouvoir laisser une place, justement, au startup industriel d'exister. Aussi, le projet objet ou produit hardware. Hardware, c'est la traduction anglaise du mot matériel. Donc, ce produit-là, parfois, est connoté à un objet électronique. En fait, ça peut très bien, comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où c'est un objet matériel, ça peut être une table, une poignée de porte. C'est un objet physique de toute taille qui, alors nous, on a écrit, fabriqué en série. En soi, ça peut être aussi fabriqué de manière artisanale, mais comme on est ici plutôt sur des projets, être amenés en train de vis réalisés. Donc, on a précisé ce point-là. Mais voilà, il est important pour nous aussi de remettre ça au centre. Donc, au startup industriel, je l'ai déjà décrit. Et on voulait aussi définir ce qu'est la notion de deep tech, parce qu'il y a déjà pas mal d'accompagnements, ce qu'on appelle, entre guillemets, deep tech. Mais finalement, en tant que porteur de projet industriel, basé non pas sur une invention technologique de rupture, mais plutôt sur une innovation incrémentale de procédés, de business model ou autre, on essaye de se rapprocher de ces programmes-là. Et très souvent, en fait, on se retrouve confronté au fait qu'on n'est pas une invention technologique issue de laboratoires ayant un impact global. Donc, on voulait aussi préciser ce qu'on n'est pas. Donc, dans le collectif startup industriel, nous ne sommes pas des deep tech, selon la définition, en tout cas, qu'on font Hello Tomorrow ou des pays France. Et donc, on voulait justement permettre à ce que des programmes dédiés, non pas au deep tech, mais au startup industriel, puissent également exister et permettre de grandir, parce que peut-être que les temps de recherche sont moins longs, ou peut-être que la source de l'innovation est différente. Néanmoins, ça n'enlève pas la valeur du projet, qui parfois sont des innovations mondiales, et notamment, par exemple, les innovations accrémentales sont quelque chose qui se développe énormément en Allemagne. Donc, on voulait présenter ces notions-là. Très rapidement, l'économie circulaire, c'est bien une démarche et non un secteur, c'est-à-dire que même une poignée de porte, même si elle n'a pas en elle-même un rôle écologique ou social, dans la façon dont elle est développée et conçue, elle peut intégrer les principes de l'économie circulaire. Il y a plusieurs façons de faire des poignées de porte, mais on peut la faire en Asie avec des matériaux, avec des multimatériaux non réparables, non recyclables et polluants, ou on peut la faire en France en étant avec le moins de matériaux différents possibles, permettant ainsi la recyclabilité et voire la réparabilité. Donc, en fait, l'économie circulaire, ce n'est vraiment pas un secteur, mais c'est vraiment une démarche à intégrer tout au long de la chaîne des valeurs, du développement d'un projet industriel. Je vais donc maintenant vous laisser la parole à Armand et Frédéric pour qu'ils se présentent chacun en tant que porteurs de projets industriels. Donc, présenter leur projet et ensuite, on animera une table ronde où ils vous partageront finalement quels sont les freins qu'ils ont pu identifier et quelles ont été les solutions qu'ils auraient voulu avoir jusqu'à présent. Et donc, je laisserai respectivement aussi, si vous pouvez indiquer, Armand et Fred, la phase de développement dans laquelle vous êtes, qui peut être à mon, et donc vous avez peut-être encore rencontré toutes les difficultés jusqu'à l'industrialisation. Et donc, ça permettra aussi de positionner votre discours. Donc, Armand, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Merci, Léonard, pour l'invitation à ce webinaire. Du coup, ça fait deux ans que j'ai cofondé Reusit, qui est une solution de gamme de vaisselle éphémère où on utilise comme matière première principale les résidus céréaliers des brasseries de bière, ce qu'on appelle la drèche, qui est prendue dans des comités assez importantes et qu'on vient utiliser pour faire, du coup, dans un premier temps, des découvertes. En fait, Reusit, c'est une solution qui se veut vertueuse sur les quatre étapes principales du cycle de vie de nos produits. Alors, tout d'abord, les matières utilisées. Du coup, on a voulu mettre l'économie circulaire un peu au centre de notre business model en revalorisant sur des brasseurs de la région lyonnaise et principalement de Lyon, c'est leur coproduit agroalimentaire. Après, aussi vertueux dans sa fabrication où on a choisi un procédé de fabrication qui est l'injection de plastique, même s'il n'y a aucun plastique dans nos produits, mais ces fameux injecteurs ont connu un peu un recul d'activité avec les différentes lois qui sont passées sur l'interdiction des produits en plastique à usage unique. Du coup, on leur propose une nouvelle matière à injecter et capitaliser un petit peu sur leur savoir-faire et leur expérience qu'ils ont pu acquérir tout au long de leur vie. Vertueux aussi sur l'utilisation qu'on en fait par les consommateurs avec un produit qui va être lisse, un peu à la différence des couverts en bois, qui n'a pas laissé de goût lorsqu'on mange avec. Du coup, garantir au mieux l'expérience colunaire qu'on peut avoir lorsqu'on consomme des plats de la vente à emporter. Et enfin, vertueux sur sa fin de vie où la loi impose la compostabilité domestique des produits. On le garantit, mais on a voulu aller encore plus loin en certifiant nos produits sur la biodégradabilité, que ce soit dans des milieux marins, en eau douce ou en eau salée, mais aussi sur terre. Du coup, essayer d'éviter, lorsque nos produits échappent aux filières de collecte classique, d'avoir un impact nocif sur leur écosystème auquel ils sont soumis. Où est-ce qu'on en est actuellement ? C'est un an et demi qu'on développe vraiment la partie R&D. On a réussi à avoir des premiers produits qui sont juste là, qui ne sont pas loin d'être commercialisables. Il nous manque encore quelques points à ajuster. Mais voilà, on est vraiment sur la partie finalisation de la partie R&D en ce qui concerne le produit même et sa formulation. Et on commence à opérer un peu le changement d'échelle qu'on va avoir avec l'aspect un peu laboratoire, test au sein des industriels, à une étape de grande série qu'on veut réaliser pour la rentrée. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Super, merci Armand. Donc, on va passer la parole à Fred. Bonjour, Frédéric Corayon. Je suis fondateur de Fox Alpha. Je travaille sur une machine à jus qui ressemblerait à une machine Nespresso, mais pour faire des jus d'orange. À savoir qu'aujourd'hui, ça n'existe pas de pouvoir se faire chez soi un jus d'orange à partir d'orange fraîche et sans fournir un effort considérable de pressage et de nettoyage. Donc, je m'inscris dans le domaine de la food dans un marché qui est en force croissante, qui est le marché des jus frais, ultra frais. Je m'inscris également dans un marché qui est assez vieux, finalement, le jus d'orange, mais dans lequel on retrouve des innovations autour, notamment du goût et de la proposition de valeur des acteurs qui sont en présence, mais pas trop autour de la manière de faire des jus chez soi. On voit des exclisaisons de smoothie, on voit des exclisaisons de parfum. Tout ça, ça utilise beaucoup de bouteilles en plastique. Ça reste des jus qui sont quand même un minimum pasteurisés. Et on est dans du semi-frais, on va dire. Moi, je vise vraiment à démocratiser l'ultra frais à la maison. Il y a des acteurs qui l'ont fait dans les cafés ou dans des points de consommation en mettant des grosses machines, comme vous la voyez en bas à gauche de la slide, mais à disposition dans des grands points de vente. En revanche, aujourd'hui, il n'y avait rien qui remplissait ce besoin à la maison. Donc, je me suis lancé il y a deux ans dans ce projet-là. D'abord, parce que c'est un sujet qui me passionne à la fois à l'intersection des machines et de tout ce qui peut aider le quotidien dans des routines quotidiennes, typiquement la routine des petits-déjeuners. Je me suis lancé dans cet univers du hardware. Et même si je suis ingénieur, ce n'est pas un univers dans lequel j'avais une spécialité particulière. Et donc, aujourd'hui, j'ai noué pas mal de contacts dans cet univers. J'ai un petit bonhomme de chemin que j'ai l'occasion de vous raconter tout à l'heure. Et en termes de développement, aujourd'hui, finalement, j'ai atteint le stade d'un premier prototype fonctionnel qui démontre l'ensemble de ce que je voulais démontrer. En revanche, pour passer à la phase d'industrialisation, il y a pas mal de problématiques à résoudre. Et donc, j'en suis exactement là. C'est-à-dire que je dois passer la seconde, comme on dit. Et pour passer la seconde, c'est un petit peu l'offre et la poule entre la réalisation, la démonstration de prototypes et le financement pour passer à un zéro de plus. C'est la façon de parler. Super. Eh bien, merci à vous deux. Du coup, on va passer à la table ronde. Et alors, en fait, finalement, vous êtes tous les deux partis d'une feuille blanche. Armand, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que tu avais déjà un parcours industriel ? Parce que Frédéric nous a dit que lui, il était effectivement ingénieur, mais qu'il ne connaissait pas forcément grand-chose à comment produire un produit. Quand on est un jeune start-upper en France et qu'on veut créer un produit physique en série, comment on fait au début ? Est-ce qu'on sait à qui s'adresser ? Est-ce qu'on a des acteurs identifiés en France ? La réponse courte est non. En fait, j'ai un parcours aussi ingénieur, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément les types de problématiques qu'on aborde. Même après, j'ai fait, après mon école d'ingénieur, une année en plus dans un master spécialisé en entrepreneuriat, en école de commerce. Mais là aussi, on reste sur ce qu'on nous apprend, c'est sur des business models assez classiques où il y a une mise sur le marché assez rapide. Ça a été toujours un petit peu, même si on savait que ça allait être long la partie R&D, on ne sait quand même pas autant. tout ce qui est suivre l'évolution de la maturation d'une solution qu'on appelle un petit peu l'échelle TRL, qui montre quels sont les degrés de maturité d'une solution jusqu'à son industrialisation. Ça, ce n'est pas des choses forcément qu'on apprend dans les enseignements entrepreneurial classiques, alors qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, à qui s'adresser. Alors au début, ça va être sur la partie un petit peu prototypage, on va plus s'adresser à des organismes publics, des universités, pour après basculer lorsqu'on veut vraiment pousser le produit un peu plus loin sur un mix public-privé avec des organismes un peu externes, peut-être de la prestat, qui vont vraiment accompagner le produit pour après arriver dans la dernière phase d'industrialisation où là vraiment, c'est du secteur privé, c'est des industriels. Et il manque, je trouve, un petit peu cette formation sur la partie, tout le parcours d'un produit pour arriver jusqu'au marché, même si c'est des produits assez simples, on dirait au début, comme nous, nos couverts, mais c'est du pick-up sur différents types de produits, beaucoup d'étapes à respecter et ça laisse peu de chance vraiment à l'erreur parce qu'il faut, voilà, c'est des temps assez longs. En plus, le COVID n'a pas forcément aidé, mais dès que c'est une erreur, c'est forcément deux, trois mois de recherche en plus. Du coup, il y a un peu une garantie des résultats derrière et avoir un accompagnement là-dessus, c'est sûr que ça sera toujours un plus pour savoir au moins à quoi s'attendre et quelles sont un peu les bonnes pratiques du développement d'un produit. Oui, merci. Et toi, Frédéric, je crois que tu as trouvé un partenaire en tout amorçage qui a pu t'aider, alors que malheureusement, il n'existe plus. Mais en fait, comment tu avais, enfin, dis-nous, comment tu as été accompagné ? Oui, en fait, moi, quand j'ai commencé le projet, j'ai fait un petit peu le tour des Fab Labs parisiens. Bon, j'ai la chance d'être en région parisienne et pour le coup, c'est plutôt un bénéfice parce que j'ai pu, avec ma voiture, me faire l'ensemble des Fab Labs. On en a à l'est et à l'ouest de Paris. L'enjeu, ça a plus, c'était de trouver le bon, à savoir pas un endroit où j'étais trop livré à moi-même, mais un endroit où il y avait de l'accompagnement. Donc, j'ai mis quelques semaines à me trouver en utilisant mon réseau de contacts, en parlant de mon projet. Ça s'appelait Usine.io. et c'était le bon format pour quelqu'un qui décolle parce que quand on décolle, on n'a pas beaucoup de moyens. En fait, on se dit, comment je vais pouvoir m'entourer ? La première chose qu'on va se dire, je vais faire du hardware, il me faut un ingénieur, si on ne l'est pas soi-même. Et on se dit, un ingénieur, on sait à peu près comment ça coûte. Si on prend un ingénieur en CDI, on se dit, première marche à franchir, un petit peu autre. Et un Fab Lab, on va essayer de se débrouiller. On va peut-être errer un petit peu trop longtemps dans la mauvaise direction. Et donc là, le cut était le bon parce que Usine.io, il proposait un ingénieur résident qui m'accordait du temps à la demande, donc sur un volume horaire qui n'était pas forcément explicite. Donc c'était autant que j'en avais besoin. Et il n'y avait pas qu'un ingénieur, il y avait un designer, il y avait également un bricoleur et un chef de projet. Et donc toute cette équipe un peu à la demande m'a beaucoup aidé à démarrer. Ça pour moi, ça a vraiment été un super point de départ. Je ne sais pas si ça existe dans toutes les régions. Je sais que ça n'existe plus vraiment en tant que tel à Paris. Ils ont été repris par deux entités, par Paris-Saclaire-Bréxélérateur d'un côté et puis par une autre entité dont je ne connais plus non qui a racheté un peu les machines et tout. Mais c'est clair que ce genre de tremplin, c'est une vraie chance. Après, je viendrai peut-être sur les limites. Leur business model ne devait pas être forcément super pérenne vu qu'ils n'ont pas réussi à passer le Covid cette année. Mais voilà, typiquement, au début, on a besoin de s'entourer. Donc ce type de structure m'a beaucoup aidé. Et donc comment tu as… Je crois que l'accompagnement était payant. Comment tu as financé cet accompagnement ? Alors moi, d'une manière générale, j'ai pris le parti de m'auto-financer jusqu'à ce que je sois aidé. Donc typiquement, j'ai continué à faire une petite activité de conseil à côté. On parle de 500 euros par mois. Donc c'est quelque chose qui était quand même pour le coup largement à m'apporter dans le départ. Je ne sais pas ce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais en tout cas pour moi, je suis parti avec une enveloppe d'à peu près 30 000 euros pour mon projet en me disant, j'ai ça et ce sera mes fonds propres et je veux partir avec ça pour démarrer. Après, si j'aborde un tout petit peu l'étape d'après, c'est que je suis allé quand même taper à la porte de certains acteurs publics, notamment la DPI. Là, j'ai rencontré plus de difficultés à rentrer dans des cas. Ça, on y viendra peut-être après. Mais en tout cas, pour répondre à ta question du financement, moi, j'ai opté pour de l'auto-financement. J'imagine qu'il y a des structures type incubateur qui sont plus verticalisées par filière. qui pourraient bénéficier de financement accompagné ou d'aide publique. C'est vrai qu'effectivement, toi, tu es quelqu'un qui avait déjà eu une activité, dont tu avais déjà un petit peu de trésorerie de côté. Mais c'est vrai que, par exemple, je crois que c'est un peu le cas de Armand et Marie, qui sont fondateurs de Riusit, ou c'était mon cas à l'époque. Quand on crée juste après les études, déjà 500 euros par mois d'accompagnement, c'est énorme en fait, surtout pour les 18 premiers mois. Et c'est vrai que là, on pourrait, en termes de piste de solution, envisager, pourquoi pas, la prise en charge, au moins en partie, par BPI France ou d'autres acteurs publics pour cofinancer ces accompagnements qui sont effectivement à priori intéressants, mais clairement pas suffisamment développés. pour ma petite expérience, en 2015, effectivement, il y avait Usinaio à Paris, mais c'était la seule structure de ce type-là. Maintenant, on voit fleurir petit à petit d'autres types d'accompagnement un peu similaires sur Nantes, sur Lyon, sur Bordeaux et Toulouse aussi, mais c'est encore des structures qui sont uniquement privées et qui sont parfois contraignantes sur le type de projet qu'elles peuvent recevoir, parce qu'il faut savoir qu'un projet industriel, en plus, si on parle de l'agroalimentaire, il y a des contraintes d'hygiène, des sécurités assez fortes à respecter, donc par exemple, la mise à disposition d'une salle blanche ou de la capacité de pouvoir faire des tests sanitaires liés à l'alimentation. Et c'est vrai que ces matériels-là, on ne les retrouve pas, comme c'est assez spécifique, dans ces accompagnements qui sont encore pour l'instant très généralistes sur l'ensemble des produits industriels. Et d'ailleurs, vous, Armand, comment vous avez fait pour réussir à faire toute cette contrainte d'hygiène, déjà pour vous renseigner sur quelles normes, certifications, par rapport à ces contraintes-là de la food ? Comment vous vous renseignez ? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait, selon votre point de vue ? Alors, au niveau des normes et de certifications, on est soumis à deux grandes normes. La première, c'est le contact alimentaire pour que nos produits, du coup, lorsqu'on mange avec, il n'y ait pas de migration de notre matériau jusqu'à l'aliment et du coup, une finée au consommateur dans des proportions trop importantes qui pourraient, du coup, mettre en danger la santé du consommateur. Et la deuxième, c'était sur la partie un petit peu compostabilité domestique et compostabilité, enfin, du dégradabilité dans les autres milieux. Ce n'était pas forcément des normes très dures à se renseigner ou pas à verre. On est rapidement allé sur des centres techniques et de laboratoires spécialisés là-dedans, notamment sur la partie contact alimentaire qui est, par contre, assez dure de se faire vraiment accompagner. Enfin, c'est assez facile, mais c'est surtout que ce fameux contact alimentaire, il y a des règlements de cadre pour chacun des types de matériaux qui pourraient être en destinée au contact alimentaire. Du coup, on retrouve le plastique, on retrouve les fibres avec le bois ou le carton, mais vu qu'on développe un peu un nouveau matériau, on ne rentre pas forcément dans les cases et c'est un peu une stratégie à avoir. Et là, on aurait peut-être aimé d'avoir un petit peu plus d'accompagnement. C'est qu'en fait, ce n'est pas des laboratoires qui vont vraiment certifier le fait que nos produits sont aptes à ce fameux contact alimentaire. c'est nous, après avoir réalisé différents types de tests en laboratoire, devons autodéclarer que nos produits le sont. Mais du coup, c'est toujours un petit peu nous, du coup, on met la responsabilité de l'entreprise pour nos produits. Et voilà, des organismes comme peut-être la DGCCRF qui est un peu l'organisme de contrôle sur les types de produits qui peuvent entrer sur le marché, avoir des aides, des accompagnements là-dedans pour vraiment avoir une vue un peu plus large ou des ateliers pour vraiment être un petit peu sûr sur cet aspect sécurité alimentaire qui peut, si on ne respecte pas, être assez problématique. Alors, pour trouver la DGCCRF qui m'a l'air quand même quelque chose d'assez spécifique, vous avez cherché sur Internet ou c'est votre incubateur ou vos mentors qui vous ont orienté vers ce contact-là. En fait, comment vous avez… Ça reste, voilà, des normes à trouver. Alors, apparemment, elles ne sont pas si compliquées à trouver. Mais comment… Enfin, j'imagine quand on part de zéro qu'on n'a aucune expérience dans l'agro en général pour avoir l'info sur la DGCCRF. Comment on fait, en fait ? Est-ce que vous avez eu un accompagnement particulier ou c'est… Vous avez trouvé… Non, on l'a trouvé plutôt par nous-mêmes. En fait, dans les fameux règlements, il y avait des notes faites par cet organisme public qui, je ne vais pas spécifier, mais la Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Et en fait, après, on les a un peu contactés directement, mais après, forcément un peu besoin d'avoir des informations complémentaires. On n'est pas forcément pris en charge directement. Mais non, pour le coup, c'est nous-mêmes qui sommes allés les voir. Et est-ce que, Frédéric ou toi, vous avez fait appel à des pôles de compétitivité ? Je crois qu'il y en a dédiés à l'industrie agroalimentaire. Agathe, dis-moi si je suis correcte. Je crois qu'il y en a un. Agathe, tu me… Oui, oui, oui. Il y en a plusieurs en France. Il y en a notamment qui s'appelle Vitagra, mais ce n'est pas le seul. Il y en a… Il y en a dans les commentaires. Il y en a plusieurs, tout à fait. Il y a un réseau de pôles de compétitivité. Et est-ce que, Frédéric ou toi, vous avez fait appel à ces pôles de compétitivité ? Est-ce que ça a été facile de les trouver ? Est-ce que vous auriez aimé avoir un programme d'accompagnement qui puisse vous mettre en relation avec ce pôle de compétitivité ? Et derrière, avec des GCCRF ou des usines AIO dédiées agroalimentaires ou food ? Pour ma part, on aurait dû les voir directement, du coup, si on avait été renseignés, parce qu'en fait, quand on allait les voir, c'était Plastipolis, qui est nouvellement en polyméris, qui est le poste de compétitivité de la plasturgie. Maintenant, qui est involvée aussi le caoutchouc, qui est un peu connexe à l'agroalimentaire, notamment avec le packaging. Et en fait, lorsqu'on les a appelés, on a repris un rendez-vous avec eux, il se trouvait qu'ils travaillaient un petit peu sur le même type de problématiques que nous, avec cette fameuse coproduit agroalimentaire qui est la DRECH. Du coup, les relations se sont faites assez rapidement et en fait, de ces entrevues qu'on a pu avoir avec eux, on a pu être mis en contact avec une boîte de Presta qui était spécialisée vraiment dans les biomatériaux et qui nous accompagne depuis un an et demi sur l'optimisation de notre formulation et notre produit. Mais je pense que si on les avait vus directement, on aurait pu gagner rapidement six mois, un an de développement parce qu'on avait testé d'autres procédés avant mais qui n'a pas forcément marché. Du coup, des mises en relation avec ce type de… Ce ne sont pas forcément les choses qu'on va créer un produit qu'on pense au début alors qu'ils ont vraiment une palette d'outils assez complète et qui peuvent mettre en plus avec des relations avec des industriels, avec des formulateurs qui peuvent un peu accélérer le développement de manière conséquente. D'accord. Et toi, Frédéric ? Oui. Je rejoins Armand sur le dernier point qui est le fait de gagner quelques mois. En fait, les gens qu'on cherche, on les trouve, c'est un peu aussi notre rôle de fondateur ou d'entrepreneur d'aller creuser les réseaux, etc. Mais parfois, on regarde dans l'introviseur et on se dit « Tiens, il s'est passé 4 mois alors que ce contact, j'aurais pu l'avoir en 4 heures si j'avais été dans la bonne maille du bon réseau. Ça m'est arrivé à 2-3 reprises. » Moi, je ne suis pas allé voir de pôle de compétitivité sur la partie contact agroalimentaire pour valider que le matériau est contact parce que dans mon prototypage, j'en suis tout juste là à chercher le matériau. En revanche, pour la partie nettoyage, j'avais exploré la piste d'une pellicule en fait fine qui recouvre la machine et qu'on retire avec une pellicule de type plastique avec un plastique biosourcé qui permet d'accélérer le nettoyage. Pour ça, je m'étais plutôt rapproché de l'agro, de l'école d'ingé l'agro et là, j'avais pu avoir un contact avec un labo et avec une formulatrice qui a travaillé sur les oranges qui m'a mis en relation avec un labo qui fait des polymères qui pouvaient être compatibles avec mon truc. Mais là, j'étais passé par LinkedIn et c'était une initiative assez personnelle. par contre, sur un sujet un peu connexe, c'est clair que de l'accompagnement, en fait, il y a un peu des basiques comme dans toute entreprise qui se montre mais dans le hardware, il y a parfois des choses un peu plus spécifiques. On va se poser des questions de propriété intellectuelle que ce soit pour la marque ou que ce soit pour les brevets, etc. Et là, pareil, toute l'information est hyper disponible et hyper actif. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont envie d'aider mais pour autant, ce qui m'a manqué moi ou ce qui me manque même encore tous les jours, c'est une contrepartie un peu objective de dire est-ce que je fais le bon choix ? Quand on se trouve qu'il faut prendre un avocat, c'est tout ce qu'un avocat, ça coûte à peu près 200-300 euros de l'heure mais ça peut coûter beaucoup plus cher quand on pense sur des personnes qui sont soit très spécialisées soit qui ont des prix très élevés et on ne sait pas. Et en fait, pour faire le tri de la qualité des gens et pour trouver des gens de confiance au bon prix et vite, ça, c'est difficile. Et du coup, d'avoir toujours quelqu'un, une sorte de coach ou quelqu'un qui est déjà passé par là qui veut dire mais ça, c'est la bonne personne mais c'est le bon prix donc là, il faut investir ou ça, c'est le bon timing. Par exemple, avec mon bureau d'études, on a mis des mois à sortir des choses et pour autant, moi, j'aimerais qu'on n'ait pu les gagner ces mois et qu'on n'ait pas perdu. Peut-être que c'est normal. D'avoir un coach qui donne la norme sur certaines choses, que ce soit le prix ou les délais à des moments clés du projet, ça, c'est vachement utile et dans le hardware, c'est suffisamment spécifique pour que ce soit difficile à trouver et ça ne croit pas les reculques. OK. Donc, on a évoqué, effectivement, le besoin d'avoir une sorte d'incubateur dédié au projet hardware éventuellement dans l'agroalimentaire et la food qui donne un peu, comme ils font les demi-journées business model, ça pourrait être découvrir le monde industriel, le vocabulaire, les étapes, les acteurs clés et avoir effectivement un mentorat, un coaching par rapport à ça. Je vois que l'heure tourne. Donc, on va aborder un des autres gros sujets qui est donc le financement. Donc, toi, Frédéric, tu as fait le parti un peu fou d'auto-financer jusque-là, mais j'imagine que ce n'était pas non plus qu'un choix de plaisir. Et qu'est-ce qui t'a manqué pour finalement dérisquer un petit peu cet investissement ? Et maintenant, quelles sont les difficultés que tu rencontres ? Et Armand, je te poserai la même question ensuite. Oui, en effet, c'est un choix impossible. Je n'ai jamais souhaité que le financement me ralentisse. Or, pour démarrer le projet, il faut un peu d'argent, mais il n'en faut pas non plus des centaines de milliers au tout début. Là, je commence à y arriver à des centaines de milliers et ça commence à devenir un sujet. Avant ça, mon parti, c'était de me dire toute subvention, je vais la prendre. Je suis allé taper à la porte de la BPI du 92, que mon entreprise est dans le 92. J'ai rencontré une vraie difficulté à rentrer dans des cases. Et je pense que c'est un peu la difficulté de l'entrepreneur hardware, c'est de rentrer dans les cases. D'abord, parce que, comme on le disait juste avant, mais les incubateurs spécifiques, enfin thématiques, par exemple, les incubateurs qui de food, il y en a plusieurs à Paris. par contre, le projet hardware, il ne rentre pas forcément dans leur cadre parce qu'il est moins sexy et plus capitalisatif qu'un projet de service, qu'un projet de livraison de fruits et légumes. Pour autant, les deux sont bafoudes. Mais ils vont peut-être préférer aller accompagner le projet qui est un peu la hype, qui est un peu dans l'air du temps, de livraison de fruits et légumes ultra rapide, plutôt qu'un projet hardware qui est complexe, qui a beaucoup de chances de fail, qui a beaucoup de chances de ne pas arriver. cette difficulté à rentrer dans les cas, je l'ai aussi rencontré effectivement à la BPI parce que, pour le coup, un des principaux freins qu'on m'a opposé, au-delà du fait que ça allait démontrer qu'il y a un marché, ce qui est tout à fait normal, c'est l'argent public, il faut démontrer qu'on ne va pas n'importe où, qu'on n'a pas un fou isolé qui va juste prendre une subvention, etc. Une fois passée cette étape-là, la vraie difficulté, ça a été de dire à quoi j'allais postuler. Dans les bourses French Tech, ce n'était pas très bien fléché. À Paris, on a un truc, ça va être PIA Fab qui est pour les Parisiens, donc il faut être Paris Intramuros. Ce n'était pas accessible quand on est juste à côté de Paris. Et il y a une autre subvention qui s'appelle Innovup qui dépend de la région. Et là, on m'a dit, en fait, le problème, c'est que toi, ton bureau d'études, il est à Asie parce que dans mon histoire, après avoir bidouillé dans mon Fab Lab et avec les ingénieurs, je suis passé à l'étape d'eau-dessus, donc prendre des ingénieurs qui sont en région, dans les territoires. J'ai trouvé un super bureau d'études à Annecy qui bosse avec Nespresso. Moi, ça m'arrangeait bien parce qu'il y a une vraie expertise dans la food, tous les contacts, ils les ont déjà sur pas mal de choses. Mais par contre, il est à Asie. Et en fait, on m'a dit, le problème, c'est que la bourse Innovup, elle, elle est réservée à, il faut que tu aies 70% de ta dépense qui soit francilienne. Donc, là, problème, je ne rentre pas dans la case. Et ça, c'était une méga déception parce que tout est super sexy. Je veux dire, j'entrais dans toutes les cases. Je veux faire un prototype. J'ai déjà un premier en plus prototype qui est en cours. Enfin, j'entrais dans vraiment toutes les cases, mais pas celle-là. Et donc, jusqu'ici, je n'ai pas encore eu d'aide. Et c'est bien dommage parce qu'en vrai, en France, à Paris, on a beaucoup de services. Il y a beaucoup d'industries qui sont aussi dans les régions. On le voit, moi, j'ai un modèle dans mon univers qui était le Bob le lave-vaisselle qui est en Vendée. Pour le coup, ils ont pris le parti d'aller full en région parce que c'est là-bas qu'il y a une… Enfin, en région, ils arrivent à trouver une fraction locale. Moi, j'ai pris le parti d'être à cheval et ils me déferrent un petit peu sur cet aspect de financement. Sur le reste, je suis plutôt content. Super, et toi, Armand ? Alors, pour nous, avec les usines, pour faire un bref historique, on a eu du coup la BPI aussi qui nous a aidé avec la Bourse Achtek, le dispositif Startup & Go Émergence qui est un dispositif aussi de financement pour les jeunes entreprises, pour de la faisabilité technique qui nous a permis un peu de financer les premières étapes de faisabilité et de première itération de formulation. Là où ça commence à être un petit peu difficile, c'est l'entre-deux, entre la commercialisation, on n'est pas encore, et ces premières étapes de faisabilité. Du coup, là, on est vraiment actuellement sur la finalisation des itérations de formulation, de perfectionnement de notre produit et le financement des préséries. Forcément, quand on est dans l'industrie, il y a des énormes économies d'échelle, ce qui fait que les premières séries sont particulièrement onéreuses à financer, avec pas forcément, en tout cas au début, des garanties de résultat ou des garanties de commercialisation. Et les prochains tickets que nous, on pourra avoir, les prochains guichets, sont des guichets qui demandent de la commercialisation, des bons de commande et autres. Du coup, nous, on souhaite juste encore un peu avoir un peu de financement pour arriver à nos produits commercialisables. Et voilà, c'est un peu là où le bas blesse, je trouve, dans les dispositifs de financement, de vraiment changer d'échelle, de vraiment sortir de l'aspect laboratoire, à l'aspect premier industriel, industriel, pour qu'on puisse, voilà, on puisse rentrer dans nos coûts, proposer des prix qui soient vraiment ajustés à nos coûts de revient. Ça aussi, c'est vraiment une partie, tant qu'on n'a pas forcément tous les éléments, toutes les données de vraiment d'optimisation, enfin, d'une production optimisée, c'est assez difficile, assez compliqué de vraiment avoir une vue très précise, très pointue de tous nos coûts de fabrication et parce qu'on a besoin vraiment d'être sur une production qui est lancée, du coup, on est un peu forcément obligés de mettre des petits intervalles et c'est là où c'est peut-être un peu dommage et c'est à chaque fois du coup un peu là aussi du temps perdu. Nous, on aimerait bien sûr accélérer en vraiment en lançant au plus vite, mais on est obligés de faire appel à d'autres types de candidatures mais qui sont un petit peu minimes. Cette phase de préhendus, vous avez estimé à peu près quel est votre besoin en montant, c'est un ticket qui, enfin là, imaginons que vous deviez demain recevoir X argent pour arriver à la production grande série de votre projet. Donc là, en gros, on comprend que vous avez fini la phase de R&D et de prototype puisque vous avez déjà quelques lots de produits qui sont disponibles. Donc maintenant, en fait, cette fameuse phase de pré-industrialisation que je décrivais tout à l'heure, est-ce que vous savez à combien d'euros d'investissement en outils de production, en documentation, en design to cost, ça vous demanderait ? Et en termes de temps ? Oui, pour du coup vraiment commencer à être, avoir nos propres outillages, nos propres poules et arriver jusqu'à un peu une vitesse de croisière sur la production. On a besoin entre 250 000 et 300 000 euros. Mais bon, après, ça va du coup se faire un petit peu par étapes. On a segmenté cette phase de production. Mais voilà, c'est forcément des investissements qui commencent à devenir un peu plus importants et qu'on est obligé de faire de manière un peu linéaire. D'accord. Super. Écoutez, le temps est pile-poil terminé. Je vais passer la parole à Françoise pour voir s'il y avait des questions éventuelles. Oui, merci beaucoup pour cet échange. C'était très intéressant. Il n'y a pas beaucoup de questions parce que la table ronde était organisée sous forme de questions et forcément, vous avez répondu à plein de points qui pouvaient, à mon avis, interpeller les participants. Il y a une question mais je pense que vous y avez partiellement répondu qui était autour de l'accompagnement que vous avez reçu. Et surtout, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de réactions d'acteurs qui peuvent accompagner les start-up. Et je me faisais la réflexion que parmi les besoins, il y a aussi des membres des pouvoirs publics qui sont parmi les participants. Donc, je pense qu'ils ont bien entendu vos messages. mais parmi les besoins, il y a aussi peut-être besoin d'un point d'entrée quand on est une start-up qui intervient autour de ces questions d'alimentation ou autour de la food. Il faudrait que le point d'entrée qui est à mon avis la food tech mais qui pourrait être n'importe lequel soit mieux identifié et il faudrait que quelqu'un qui a une idée qui se lance et qui tape dans Google, je ne sais pas si on commence par taper dans Google « Start-up agroalimentaire accompagnement » puisse avoir accès au réseau. Voilà, donc ça, je pense qu'Agathe peut aussi réagir mais j'ai vu qu'il y a plusieurs du coup, il y a Foodval de Loire qui a réagi, Heure Alimentaire, Vitagora évidemment, il y a plein de… L'ANIA, moi quand vous me parliez de toutes ces questions de réglementation pour lesquelles vous avez fait appel à la DGCCRF, c'est des choses sur lesquelles on peut vous orienter également sauf qu'il faut trouver le bon point d'entrée et c'est peut-être ce qui manque au final. donc c'est juste une réflexion que je me faisais. En début de session, tu n'as pas vraiment présenté l'ANIA ? L'ANIA, oui, c'est vrai. Voilà. C'est mon côté un peu mégalo mais comment, vous ne connaissez pas. Non, mais parce qu'en fait, c'est vrai qu'autant la food tech parce que c'est la French tech, on en entend parler même quand on n'est pas forcément une start-up agro-food, autant l'ANIA, moi c'est vrai que c'est parce qu'il y a eu la tribune et que finalement par LinkedIn on s'est rencontrés. Sinon, je ne connaissais pas et donc du coup, finalement, c'est quoi l'ANIA ? Et peut-être aussi voir quand on va à la food tech qu'effectivement les liens entre les différents acteurs soient peut-être plus clairs, qu'il y ait peut-être une roadmap en fait, même des types d'accompagnement ou de types d'acteurs qui existent avec les compétences dans chacun d'entre eux. Il faut savoir qu'avec la food tech on avait un projet d'annuaire qui à mon avis mérite de naître. Donc juste pour vous dire quelques mots sur l'ANIA, l'ANIA c'est un peu comme le MEDEF, on est le syndicat professionnel de l'industrie alimentaire donc on est là pour représenter les intérêts des entreprises du secteur agroalimentaire en France. Donc on est vu beaucoup comme une instance de lobbying donc on est là pour défendre le secteur, ses besoins, ses attentes et aussi son image mais on a plusieurs services qui sont dédiés notamment à la réglementation donc la suivi de la réglementation qui s'applique aux entreprises agroalimentaires. Donc là l'idée c'est d'aider les entreprises à bien comprendre la réglementation qui s'applique à leur activité. On a un service économique donc là l'objectif c'est vraiment de suivre les performances du secteur et de contribuer à sa compétitivité. On a un service export, un service communication un service affaires publiques qui est un peu l'ADN de l'ANIA puisque notre travail c'est en effet de faire du lobbying mais au sens à mon avis plutôt noble du terme puis on a un service innovation qui est là pour accompagner les entreprises dans leur projet d'innovation. Nous on travaille pour nos membres évidemment nos membres ce sont les fédérations sectorielles donc une entreprise qui fabrique des biscuits va adhérer à la fédération des biscuités qui adhèrera à l'ANIA les startups ne sont pas membres de l'ANIA donc a priori on n'aurait pas pour mission de travailler pour elle sauf qu'on a pris le parti et les présidents qui se sont succédés ces dernières années à la tête de l'ANIA ont pris le parti d'accompagner les startups puisque c'est aussi une manière de construire le futur Jean-Philippe l'a dit très bien en introduction c'est le moyen d'assurer une pérennité et une compétitivité du secteur assez parlé de l'ANIA mais globalement sur toutes ces thématiques que ce soit question de compétitivité d'export d'innovation recherche de financement aussi mais réglementation enfin voilà sur ces thématiques-là a priori vous avez un point d'entrée à l'ANIA et comme je le disais tout à l'heure avec Agathe on s'est rendu compte qu'il y avait ce besoin d'identifier les acteurs que ce soit les acteurs start-up mais aussi les acteurs accompagnants et je pense qu'il va falloir sur le sujet parce que nous on les connaît sauf que les start-up n'arrivent que très rarement jusqu'à nous mais ce n'est pas grave qu'elles arrivent jusqu'à nous l'important c'est qu'elles arrivent jusqu'à quelqu'un tout à l'heure quelqu'un disait oui j'ai échangé avec AgroParisTech qui m'a permis de rencontrer ça peut être un établissement d'enseignement supérieur peu importe l'important c'est d'arriver à choper finalement quelqu'un qui connaît le réseau et qui peut orienter dans la bonne direction c'est une mobilisation globale nécessaire peu importe la porte d'entrée tant que la structure qui est sollicitée soit au sein d'un réseau et communique avec les autres structures effectivement le réseau FoodTech s'appuie sur tout son réseau de structures de l'accompagnement et effectivement Eurale Imater en fait partie Foodval de Loire en fait partie Vitagora Toasterla font partie du réseau FoodTech et l'idée c'est effectivement de pouvoir donner de la visibilité à toutes ces structures d'accompagnement de l'innovation qui existent et de pouvoir orienter au mieux les porteurs en fonction soit leur territoire d'implantation soit leur thématique qui peuvent avoir plus de sens sur un territoire ou sur un autre mais après effectivement malgré la communication qu'on peut faire on n'est pas encore connu de tout le monde mais on y travaille J'ai une question pour Armand de Reusit je ne sais pas si vous la voyez dans le chat mais c'est Clément Galbois qui pose la question en gros sous quelle forme vous cherchez vos 300 000 euros ? Alors on a fait une première couverture du capital en mars du coup on va enchaîner à partir de septembre sur des prêts d'honneur de la part du enfin ça fera un peu un mix du coup avec des prêts d'honneur soit réseau d'entreprendre soit RDI qui est RON Développement Initiative complété après par du prêt bancaire et du prêt d'amorçage notamment de la BPI Et je voulais rebondir sur la question ensuite qui est de Virgile et c'est vrai que là c'est là où il y a une petite différence entre le projet d'Armand et le projet de Frédéric par exemple le projet d'Armand c'est plutôt de fournir à la fin un produit consommable on va dire alors que le projet de Frédéric avec un un presse-agrume ou de Bob le lave-vaisselle on les a évoqués ce sont des produits physiques quand on parle de la phase de pré-industrialisation donc vraiment le design to cost des premières pré-série la documentation et tout ce qui est bande test pour assurer la fiabilité du produit on est quand même en général plutôt sur des tickets de 1 à 5 millions d'euros et qui très souvent du coup doivent se faire par ouverture de capital en série donc c'est vrai que peut-être à la différence d'un vrai produit industriel physique qui n'a pas pour ambition d'être consommé comme peuvent l'être les fourchettes ou les couverts de reuse it ou les pois chiches de chiche ou plein d'autres produits qui sont jetables ou consommables peut-être qu'aussi dans l'accompagnement des investissements il y a une petite nuance par rapport à ça et après c'est des montants il faut quand même le remettre aussi par rapport à l'existant on voit beaucoup de projets numériques lever 5, 10, 15, 20, 50 millions d'euros et souvent on leur demande mais qu'est-ce que vous faites avec ces montants-là et ils investissent massivement dans le marketing à la com parce qu'il y a une très forte concurrence sur des solutions numériques c'est vrai que nous on est sur des peut-être les mêmes de grandeur en termes de montant par contre souvent on n'alloue pas le montant de la même façon donc on va plutôt l'allouer sur les points que je viens de décrire moins que sur la partie marketing on fait effectivement quand même des investissements mais c'est vrai qu'on a peut-être moins ce besoin d'advertising en ligne etc mais beaucoup plus par contre de financer de la prestation de bureaux d'études d'industrialisation les matières premières pour fabriquer les outils les bandes etc et puis en fonction aussi l'accès aux locaux parce que Jean-Philippe en a parlé donc il y a un gros travail de France Industrie sur la mise à dispo des je ne sais plus quel est le terme mais des sites industriels je crois qu'il y a un terme site industriel clé en main voilà sites industriels clé en main mais qui sont plutôt quand on veut créer sa propre usine donc c'est plutôt la phase 3 de grande série et c'est vrai que finalement quand on est dans cette phase de pré-indus en fait en R&D prototypage souvent on a une place dans un incubateur avec ordinateur internet et bureau et un petit fab lab à côté mais dès qu'on entre dans cette phase de pré-indus souvent on cherche des surfaces de 100 à 500 m² mixtes entre bureau et atelier où on a besoin de faire de la poussière du bruit de l'eau éventuellement de l'hygiène si on est dans l'agro et ces choses-là et c'est vrai que ces surfaces un peu entre le rien du tout et le 5000 m² elles sont difficiles à trouver et très souvent quand même on en a besoin assez proche des centres-villes puisque c'est là que l'activité économique et tous les accompagnements dédiés aux startups se trouvent donc il y a aussi un besoin par rapport à ça je vais peut-être ajouter un mot très simple j'ai pas mal entendu parler de compétences de savoir-faire notamment à un moment de la discussion il était question de Fab Lab d'avis d'ingénieur etc qui avait un coût sachez que dans le cadre de notre partenariat avec BPI France on a travaillé depuis plusieurs semaines à la création d'un dispositif de prêt de compétence l'idée c'est de permettre à des salariés de grandes entreprises d'aller passer un an ou deux ans dans une startup donc en apportant une expertise que ce soit sur des process d'industrialisation ou alors sur des aspects de financement RH de structuration en tout cas d'un process de l'entreprise c'est quelque chose qui nous l'espérons va voir le jour dans les mois qui viennent et qui permettra à la startup donc d'avoir de bénéficier d'un savoir-faire de compétences assez précieuses qui pourrait leur manquer à un coût réduit puisque nous envisageons une prise en charge du salaire donc d'une part par l'entreprise prêteuse mais aussi par l'entreprise d'accueil naturellement mais de l'ordre de 50-50 voire de 60-40 ça serait variable et voilà c'est un des leviers qu'on a identifié pour justement permettre aux startups industriels que vous êtes de pouvoir bénéficier d'expertise à moindre coût c'est une super nouvelle je crois qu'on est arrivé au bout de cet échange comme je vous le disais vous recevrez évidemment les présentations et le lien vers le replay n'hésitez pas à le diffuser largement c'était très intéressant merci beaucoup à tous les intervenants et merci évidemment aux participants je vous souhaite une bonne journée et bon appétit on est dans le froude merci à tous bon appétit au revoir bonne journée on est dans le froude on est dans le froude comme ça on est là et on est dans le froude sur la froude et on est là on est dans le froude